Bonjour, merci de nous retrouver pour une nouvelle session des universités populaires du musée Kébranly-Jacques Chirac. Je suis Anna-Hélix Coffey, j'ai été invitée à programmer ces sessions au nom d'eux et suivant la philosophie de Something Work Against God, la revue d'art et de pensée critique que j'ai fondée en 2017. La revue propose depuis le continent une perception de la richesse des perspectives de l'Afrique et du monde noir à travers différents aspects de leur culture. Entre le 24 mars et le 16 juin, les 10 sessions de l'université populaire pensées par Something Work Against God seront l'occasion d'inviter le grand public à une introduction aux perspectives africaines et ce, en quelques thèmes parmi lesquels perspective, design, pensée critique, histoire, architecture, texte et réalité, philosophie, art contemporain, photographie et ce soir, cinéma, avec une introduction à l'œuvre de Djibril Diop Mambetti. Il est important que les peuples prennent la parole pour raconter eux-mêmes leur histoire, leur culture, leur art. Il est tout aussi important de partager cette parole en dehors du cercle, d'investir et de faire nôtre toutes les scènes qui nous sont offertes, surtout les plus prestigieuses. Je remercie Emmanuel Cazari-Rou, président du musée, qui accueille les intervenants ce soir au sein de l'institution, dans le théâtre Claude Benistros. Donc ce soir, 5 mai, nous voici à la cinquième session des universités populaires. Et après la perspective, le design, la pensée critique et l'histoire, j'ai voulu aborder le cinéma à travers l'héritage de Djibril Diop Mambetti. Le cinéma est la caisse de résonance d'une société. Compte tenu de la diversité des contextes sociaux et culturels du continent africain, il n'y a pas un, mais des cinémas. L'Égypte, qui produisait déjà des films à l'heure du nuet avant 1900, a démultiplié son activité à l'avènement des films parlants. En 1936, le cisomiste pouvait rivaliser avec les majeurs d'Hollywood. Le cinéma tunisien esquissait des débuts plus modestes, avec quelques productions et Tunis Film, une société de distribution fondée en 1927. Si les cinémas des anciennes colonies françaises sont relativement jeunes et majoritairement d'après les indépendances, c'est à cause de l'établissement du décret Laval de 1934, qui interdisait aux Africains de produire des films, de peur que soient diffusés des messages subversifs. Le décret, qui limita l'expression cinématographique des Autochtones, prit fin avec les indépendances en 1960. L'activité cinématographique dans les pays anglophones s'est aussi développée, le Mozambique dépassant l'Angola et la Guinée-Bissau en termes de production. Aujourd'hui, la production des pays anglophones est quantitativement plus importante, essentiellement grâce à l'Afrique du Sud et au Hollywood nigérien. Les industries qui sont en place privilégient le rendement et ne sont pas dans la logique du cinéma d'auteur des pays africains francophones, lesquels ont bénéficié de plus de reconnaissance au sein des réseaux internationaux du cinéma indépendant. Il faudrait naturellement tout un cycle pour aborder la question du cinéma africain. Le choix pour cette session s'est porté sur un auteur, le mythique réalisateur d'Ivry Diop Mambeti, référent sur le continent et au-delà, Martin Scorsese et Arthur Japa le citant souvent en référence, et dont l'œuvre majeure, Tuki Buki, garde toute son aura 47 ans après sa sortie. 23 ans après la disparition du réalisateur, avec Buki Buki et huit autres œuvres poétiques, militantes et politiques, constituent un héritage majeur de cet artiste sénégalais. Pour en parler ce soir, j'ai voulu réunir Wasti Diop, Mathi Diop et Tierno Ibrahim Adia, qui vous seront présentés plus tard par Mélissa Takoué, laquelle accompagne la commercialisation ce soir. Mélissa Takoué est enseignante en cinéma d'Afrique à Linalco et à Sciences Po Paris. Elle est chercheuse et traductrice indépendante, auteure du livre Africa Shoots Back, Alternative Representation in Subsaharien's Francophone African Film de 2003 et co-auteure du livre Real Resistance de cinéma de Jean-Marie Teno, Sakoué Teno, 2020. Elle a publié de nombreux articles et communications sur le sujet en France et internationale. Donc, à l'issue de cette conversation, 30 minutes seront consacrées aux questions du public dont je me ferai le relais. N'hésitez pas à les envoyer progressivement dès maintenant. Je remercie de votre attention. Mélissa, c'est à vous. Merci, Alix. Donc, déjà, je voulais juste te remercier pour cette invitation. Je vais tutoyer tout le monde parce que dans la vraie vie, on se tutoie. Donc, merci beaucoup pour cette invitation. C'est vraiment un plaisir et un honneur d'être là où ce soit pour accompagner cette conversation. Avant de passer la parole aux différents intervenants et intervenantes, avant de plonger vraiment dans l'œuvre de Djiboul Diop Mambeti, donc un des cinéastes sénégalais pionniers, auteur de sept films au cours de sa vie. Donc, je vais quand même citer les titres parce que c'est important d'avoir en tête les références. Donc, Contra City, son premier film en 1968, Badou Boy en 69, Tukibuki en 73, Parlant grand-mère, un film documentaire en 89, Yen, un long métrage qui passe par chance, par hasard, ou pas par hasard, on ne sait pas, ce soir sur Arte. Et donc, j'invite tout le monde vraiment à regarder ce film si vous ne le connaissez pas. Le Franc de 94 et La Petite Vendeuse du Soleil en 99, un film qui était complété à titre posthume. Donc, mais avant, je voudrais juste dire quelques mots avant de vraiment considérer la place de Mambeti dans la cinématographie africaine, dans son héritage. Juste faire d'abord commencer par faire un tout petit rappel historique, déjà pour situer le contexte dans lequel émerge le cinéma de Djiboul Diop Mambeti, mais plus largement les cinémas d'Afrique, Alex vient également d'évoquer brièvement. C'est important pour moi parce que ce continent a un rapport très particulier au cinéma et donc à la question de la représentation filmique, car le continent a en effet eu la particularité, globalement parlant, et je pense que Thierno Ibrahim Adia va développer un petit peu cela après, globalement eu cette particularité d'avoir été d'abord représenté par autrui avant de pouvoir se représenter elle-même et dans le contexte absolument pas neutre de la colonisation. Et donc cela va faire en sorte que la question de la représentation, le regard est absolument incontournable ici. Donc, je pense que c'est intéressant de se rappeler que le cinéma est inventé seulement dix ans après le Congrès de Berlin de 1884-85, qui entérine le partage du continent africain entre les puissances européennes et donc entérine la colonisation européenne. Les nouveaux pouvoirs coloniaux vont très vite se rendre compte du potentiel qu'a cette nouvelle technologie à l'époque, de ce potentiel de par sa vérissimilitude, cette capacité à donner une impression de réalité, qu'ils vont pouvoir saisir de cet outil comme outil de propagande. Et si j'utilise le mot propagande, c'est totalement volontairement, puisque c'est le mot qui est utilisé également dans les textes qu'on peut trouver, écrit à l'époque coloniale. Donc, on va se servir du cinéma pour justifier et promouvoir l'entreprise coloniale et pour asseoir l'hégémonie européenne. Donc, dès le début, les puissances colonisatrices et ou autres puissances occidentales filmeront le continent, comme Alix a dit, de par le décret Laval. Les personnes colonisées n'auront pas la possibilité, n'auront pas l'autorisation dans les pays francophones, en tout cas, de se filmer eux-mêmes. Et donc, ces films de propagande qui sont projetés sous forme d'actualité dans les salles de cinéma vont vraiment asseoir l'idéologie de la suprématie blanche. Elles vont contribuer à construire le mythe de la mission civilisatrice européenne, comme je disais, pour justifier la colonisation. Donc, ça, c'est les films d'actualité qui sont passés dans les salles de cinéma avant les films de fiction. Il y aura aussi les films ethnographiques qui sont tournés énormément sur le continent, qui sont un prolongement de la discipline de l'ethnographie, qui en soit est une discipline qui est née dans la colonisation également. Et donc, ces films vont accompagner ce regard porté par les sociétés autres, qui vont filmer toujours un regard extérieur, un regard qui est emprunt de cet esprit colonial de l'époque, qui va donc catégoriser et en beaucoup de manières figer les populations et les pratiques africaines. Et donc, voilà, on va figer cette représentation. Et il y aura également, évidemment, les films de fiction hollywoodiennes et européennes, tellement nombreuses qui vont prendre pour décor le continent africain. Donc, ce serait à la fois un continent présenté comme source, enfin, quelque part de très exotique, très fantasmé ou source de danger. Il y aura tellement de ce type de films. Tout le monde connaît Tarzan, évidemment, mais les films comme Les mines de Roi Solomon ou The African Queen sont tellement nombreux et tellement populaires entre les années 30 et 50 que Françoise Paff, chercheuse, les appelleront, les diront que ça crée carrément un genre, ce qu'elle appelle le genre des mélodrames de la jungle. Donc, tous ces films, ensemble, vont vraiment créer un objet, créer une image très faussée de ce continent africain. Ils vont créer énormément de stéréotypes très réductrices, infériorisants et racistes qui, faute de déconstruction souvent, vont continuer à marquer nos imaginaires collectifs, même aujourd'hui, même si, évidemment, sur les formes réactualisées. Donc, je ne voudrais absolument pas généraliser en parlant d'un continent qui fait 30,37 millions de kilomètres carrés et où les contextes et les statuts colonials ont été variés, comme indiquera Thierno. Mais dans la majorité des cas, donc, il va falloir attendre la période des indépendances, donc un petit peu avant l'indépendance même, essentiellement dans les années 60, donc déjà à partir des années 50 globalement, avant que les réalisateurs et les réalisatrices africaines puissent se saisir de cet outil qui est le cinéma pour commencer vraiment à se représenter et transmettre d'autres images, d'autres réalisées. Voilà, donc je voulais juste situer ces quelques mots. Donc, il était convenu ce soir que les trois intervenants vont chacun parler pendant une dizaine de minutes, donc chacun à tour de rôle, avant que nous ouvrons une conversation un peu plus large ensemble. Donc, pour commencer, je voudrais inviter Thierno et Brahim Adia à prendre premièrement la parole. Thierno est chercheur en art et journaliste. Il enseigne le cinéma à comparer depuis 1999 aux universités Bordeaux-Montaine et à Niamey. Il est rédacteur en chef d'Africine Magazine, auteur de plusieurs livres, articles. Il mène des formations, des conférences. Il est également ancien responsable éditorial d'images francophones et il a été le jury dans de nombreux festivals de cinéma. Plus récemment, il était l'auteur du livre Djibril Diop Mambeti ou Le voyage de la hyène, coordonné par Simona Chela, Cinzia Quadrati et Alessandra Speziale, préfacé par Martin Scorsese et sorti en version française en octobre 2020. Donc, Thierno, je te passe la parole et je pense que tu vas nous parler un peu plus profondément de tout ce contexte de Mambeti. Bonjour, merci Mélissa. Bonjour à tout le monde. Je suis honoré de participer à cette si belle séance. Effectivement, je vais donner le cadre de ma contribution. D'abord, comment je m'appuie sur les approches que j'ai forgées, à savoir la déreprésentation qui parle, en fait, c'est l'analyse des relations, des enjeux de la représentation. Vous en avez toutes les deux parlé, Alix et Mélissa. L'enjeu de la représentation, il y a une représentation majoritaire que j'appelle une mé-représentation, en anglais mis-representation, parce qu'elle est incomplète ou alors volontairement négative. Et il y a une autre représentation. Au début, je parlais de contre-représentation, mais contre-représentation, c'est comme si c'était l'histoire d'un combat, alors que c'est plutôt un autre point de vue. Et c'est pour ça que je parle de mé-représentation et de l'autre côté, de l'alter-représentation, qui est une autre représentation. Pourquoi cette approche en particulier ? Mon autre approche, qui est celle du cinéma comparé, on entrera un peu plus dans le détail après, c'est que cette représentation qui s'est faite par le cinéma d'abord, il y a eu ce que j'appelle l'effraction de l'Afrique au cinéma. L'Afrique est arrivée au cinéma en faisant la danse du ventre. Pourquoi ? Parce que le premier film qui a été fait, c'est une africaine, Fatima Djemil, une danseuse égyptienne à la foire de Chicago en 1893, qui est filmée par le père du cinéma américain. Il s'agit de Thomas Edison et elle est en train de danser, de faire de la danse du ventre, sauf qu'au bout de quelques... Il y a une version que vous pouvez retrouver en ligne sur Internet. Vous verrez la version originale où elle danse et aussitôt après, il y a des traits blanches sur son corps, en particulier sur sa poitrine et sur ses hanches, pour cacher les mouvements de son corps. Donc l'Africaine est aussitôt représentée comme un objet sexuel dangereux, puisqu'elle est aussitôt censurée. Et c'est d'ailleurs pourquoi certains historiens vont chercher Turing the Spanish Flag. C'est un film américain, plus ancien, en estimant que c'est le premier film censuré. En fait, on oublie ce film-là de Thomas Edison. Et le second film, c'est une... De l'Afrique, c'est une... Ça se passe à Paris et c'est curieux. Vous voyez que l'une, l'égyptienne Fatima Djemil, est filmée aux États-Unis, donc hors du continent. La seconde, hors du continent aussi, à Paris, lors de l'exposition ethnographique de Paris de 1895, donc deux ans après. Et le film s'appelle La Poitière Wolof de Regnole. C'est un anthropologue qui filme, décompose... Les Wolofs sont des... C'est une composante du peuple sénégalais, mais aussi ouest-africain, parce qu'on les retrouve en Gambie, au Mali et en Mauritanie. Et cette potière fabriquée, c'est l'idée de décomposer ces images. Et pendant longtemps, comme Mélissa, tu viens de le dire, le cinéma colonial, et j'aborderai même... J'élargirai en parlant plutôt des cinémas coloniaux, parce qu'il y a autant de cinémas colonials que de pays colonisateurs, et même les États-Unis, qui n'en est pas, ou même la Pologne, par exemple, Kapuscinski, le journaliste et écrivain, le dit que c'est le cinéma colonial qui l'a influencé dans cette sorte de séduction de l'Afrique. Et donc, le cinéma colonial a vraiment façonné les imaginaires en fossilisant, en essentialisant les Africains, qu'ils soient noirs, berbères, arabes, et parfois aussi en occultant qu'il y a une composante blanche dans les populations africaines. Et donc, cette notion de représentation, cette mé-représentation, elle est incomplète. Et souvent, comme dans un film comme Mogambo, avec Clark Gable, Ava Gardner, on va retrouver les Africains qui font tapisserie. Ils parlent, mais c'est une langue qui n'est pas traduite, comme dans beaucoup, où le film Icone, c'est, Mélissa a parlé de Les mines du roi Salomon, il y a aussi Tarzan, Tarzan, qui est un Européen qui arrive par les airs, qui est parachuté sur une Afrique qu'il va subjiguer par le simple fait d'être né ailleurs et d'être Européen. En tout cas, c'est la caricature, vraiment, du film en résumé. Et on a, d'ailleurs, dans un film comme Pépé le Moco, de Julien Duvivier, en 1936, qui a été adapté par les Américains sous le titre Algiers. Algiers, c'est le nom en anglais d'Alger. Où, dans la version anglaise, ils insistent sur le fait que c'est un seigneur des auteurs qui vient dominer la ville. Et, en fait, dans ce film Pépé le Moco, l'Afrique et surtout la casbah est montrée comme un lieu de non-droit. Et quand on regarde la littérature, même scientifique de cette époque, il y a une création d'une maladie qu'on appelle la soudanite, qui fait que sous le soleil du Soudan, donc le soleil d'Afrique, rend même les Européens si civilisés, barbares, monstrueux, qui peuvent commettre des crimes. Mais ce n'est pas de leur faute, c'est du fait de ce climat qui va exacerber des pulsions presque animales. Et donc, tout le travail des cinénaires africains va être de passer de l'état d'objet à l'état de sujet. ne plus être celui sur qui on parle, mais celui qui porte la parole. Et quand on revoit l'histoire du cinéma, on pense que le cinéma est arrivé très tard, en 1901, ça dépend des auteurs. Néanmoins, en fait, moins d'un an après la naissance du cinéma à Paris, boulevard de Capucine, on a en Égypte, à Alexandrie et ensuite au Caire, les premiers films qui arrivent. Donc, les Africains en Égypte sont déjà spectateurs et vont très vite arriver à réaliser des films. Et c'est là où c'est aussi intéressant, un peu comme dans l'histoire du cinéma global, qui est malheureusement écrite majoritairement par des hommes. Et il y a, en France en tout cas, on a l'impression que le duo des pères fondateurs, c'est les Frères Lumière et de l'autre côté, un prestidigitateur. et on oublie l'autre personnage, j'insiste plus sur son nom, c'est Alice Guy qui est oubliée. Et ici, pareil, on oublie dans cette... Donc, en France, on a Méliès, les Frères Lumière, mais aussi on a Alice Guy et en Afrique, on a aussi des femmes comme Aziza Amir, Fatma Rouchidi, des Égyptiennes qui sont des actrices et des productrices qui vont très vite s'engager pour avoir une image de leur vécu au cinéma, sur la pellicule. Et le choix de Mambetti est très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'à travers lui, ça permet de voir toute la complexité aussi de ces enjeux de la représentation. et quand il arrive au cinéma, souvent, certains historiens vont le classer comme de la deuxième génération, alors qu'en fait, Badou Boy, son second film que moi, je classe comme un long métrage qui dure 60 minutes et qui a été sélectionné au Festival de Cannes en tant que long métrage. Dans d'autres festivals comme celui de Carthage, il est sélectionné comme moyen métrage parce qu'il fait moins de 65 minutes. J'en parle dans l'article dans le livre commun préfacé par Martin Scorsese pour expliquer pourquoi ce film est exclu des longs métrages de Givri Diop Mambetti. Donc, il y en a fait trois. Badou Boy, Tuki Buki en 73 et Yen. Nous reparlerons plus dans le corps de la conférence de certains aspects. ce que je voudrais articuler aussi par rapport aux deux artistes qui nous accompagnent, Oasis Diop et Mati Diop, c'est-à-dire qu'ils réinterrogent la notion d'héritage parce que l'héritage est conçu comme quelque chose que l'on reçoit. Or, dans le cadre surtout de Oasis Diop, il est un constructeur. Il a participé à construire l'œuvre de Mambetti. Et d'ailleurs, lors d'une interview, il y a 13 ans en Tunisie à Ergla, près de Sousse, il nous disait que quelqu'un de proche lui disait « Mais est-ce que tu t'es rendu compte que c'est au moment où tu es parti, donc dans les années 70 pour faire de la musique en Jamaïque, un peu partout dans le monde avec une carrière exceptionnelle, que ton frère n'a plus fait de film ? » Effectivement, entre 1973 et 89 par leur grand-mère, Mambetti ne fait plus de cinéma et à ce moment-là, aussi, en remontant dans ses derniers films, donc Badou Boy en 70 et Tukibuki en 73, Oasis est acteur, il joue le rôle de Moussa, un apprenti coxeur, c'est un rabatteur en fait qui sert au chauffeur du Carapide, le transport en commun de Dakar, si emblématique de la ville de Dakar, de ramener des clients vers le car et avoir des clients en fait. Et donc, Oasis est à la fois acteur, un des acteurs principaux, photographe du film et donc directeur artistique. Encore plus dans aussi Tukibuki et aussi Oasis où, effectivement, l'apport de la musique qu'il va apporter va donner de la profondeur au film avec l'œuvre de Djibril. Si je devrais résumer l'œuvre de Djibril Djokman-Betty en un mot, c'est le mot survie, survivre. Pourquoi ? Parce que tous ces films parlent de la survie. Dans ce qui est connu comme, enfin, le premier film qui est sorti, c'est Contra City, c'est un jeu de mots entre Contraste et City, la ville de Contraste, Dakar, c'est comment survivre à l'hégémonie culturelle après la colonisation française. Il est sur une charrette avec sa caméra et il interroge qu'est-ce qui, finalement, comment survivre, faire survivre sa culture, mais aussi comment, après la survie, régénérer une nouvelle vie. et on a dans Badou Boy aussi, Badou Boy, c'est Badou Boy, l'acteur principal, veut survivre, veut trouver des moyens. Il commence par voler sa mère, il fait les poches à sa maman et il va voler le travail de Moussa, son ami, donc, qui est le rabatteur, le coxeur. Ensuite, Tukibuki, c'est donc un jeune couple, Mori et Anta, qui veulent mourir à quitter la campagne et pour aller à Dakar et il y a le géographe sénégalais dadien qui explique bien qu'à cette époque, il y a eu une sécheresse très, très dure au début des années 70 et on a donc une masse de Sénégalais, même d'Ouest-Africains, qui quittent les zones rurales pour aller vers la campagne et aussi pour aller s'exiler vers l'Europe. Et Moussa a donc plutôt Mori, le jeune rural qui est un berger, vient à Dakar, rencontre une étudiante, Anta, et ils font le projet d'aller à Paris parce qu'ils veulent survivre, parce qu'ils sont trop racontés le film pour ceux qui vont le voir. ils sont l'objet de brimades à un moment même Mori est kidnappé et torturé par des étudiants qui pensent qu'il est déguisé comme un cow-boy par le pouvoir en place, le pouvoir de le posséder Senghor. Je vois que je suis déjà à 14 minutes, je fais attention au chrono, je vais essayer d'aller plus synthétiquement puis il y a des éléments que je pourrai développer un peu plus tard. la survie dans tout Kibuki de ces jeunes Sénégalais comme de beaucoup de jeunes Africains qui sont en fait désillusionnés par les promesses des indépendances qui est en gros la Tunisie c'est 1956, dans beaucoup de pays africains c'est 1960 et ces pays dix ans après ne voient rien venir et ils ont une désillusion et ils n'arrivent pas à vivre au quotidien à survivre et beaucoup commencent à répondre aux appels d'ailleurs de recruteurs européens qui viennent sur place leur promettent monts et merveilles pour venir s'exiler. Parlant grand-mère aussi c'est la survie c'est un jeune garçon le film est tourné pendant le tournage de Yaba de Idrissa Ouedraogo et dans ce film Mambetti pose la question malgré qu'on est au cinéma on doit faire survivre la dignité et non pas torturer et donc c'est une jeune grand-mère qui est isolée de la cité elle est exclue et ses enfants vont y aller deux enfants vont y aller pour la voir et ils vont être après martyrisés parce qu'ils sont ils ont allé oser parler à cette dame qui est présentée comme une sorcière je terminerai donc par Yen Yen donc c'est une vieille dame c'est l'adaptation du roman d'une pièce de théâtre de Frédéric Durenmat Der Besur Del Altandam La visite de la vieille dame de 1956 qui a été d'ailleurs adaptée beaucoup au cinéma et avec par Fréd Zinnemann The Visite avec Anthony Quinn et donc Mambetti va prendre et adapter ce film et donc cette vieille dame revient chez elle à Coloban dans la pièce originale la ville s'appelle Gulen qui veut dire en allemand purin quelque chose qui a pourri et pourquoi Coloban parce que c'est le quartier dans lequel Dibril Diop Mambetti est né et donc on a cette réancrage par l'auteur sénégalais dans sa culture et donc cette vieille dame qui revient 20 ans après et qui demande qu'en offrant 100 milliards à la ville de Coloban s'il tue son ancien amant qui lui a fait un enfant qu'elle n'a pas reconnu et elle a dû s'exiler aller se prostituer et devenir plus riche que la banque mondiale et le front monétaire international le front c'est un jeune c'est un c'est un locataire qui essaie de survivre qui n'a même pas les moyens de payer son loyer et à un moment qui prend la porte cette porte devient une planche de salut puisqu'il y a un billet de loterie qui est collé sur la planche parce qu'il a gagné à la loterie nationale donc il essaie de survivre enfin le dernier film le film quasi posthume que Oasis a terminé de monter c'est La petite vendeuse de soleil c'est une jeune femme qui m'en dit et qui veut dire non je veux gagner ma vie pas en tendant la main mais en travaillant en survivant par le fruit de mon travail elle va vendre le quotidien national le soleil donc avant de passer la parole j'ai désolé d'avoir un peu excédé dire aussi j'ai commencé à parler de l'apport de Oasis donc en tant qu'acteur directeur artistique photographe de plateau compositeur l'autre l'autre apport celle qu'apporte Mathie Diop c'est de revisiter 40 ans plus tard le film Tukibuki et avec son film Mille soleil où elle va à Dakar elle va elle montre le film et aussi l'acteur principal qui lui n'a pas voyagé et qui elle à partir de ce noyau là elle construit quelque chose de totalement personnel et donc c'est pas seulement elle prend mais elle ajoute à cette 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 oeuvre filmique très importante quelque chose qui lui est propre et qui a permis aussi de à ce film de rebondir vers un autre nouveau public plus jeune qui avait manqué la donc la sortie en 1973 on verra plus tard sur la question de l'héritage c'est vraiment très très loin à développer mais on y arrivera pendant le débat c'est à dire que pour moi Dibri Durement Betti est la figure de prou du mouvement poétique des cinémas africains je mets le pluriel à cinéma africain parce qu'elle est très diverse sur 54 voire 55 pays quelqu'un comme Abdel Rahman Sisako tous les cinéastes de la poésie Mahama Saleh Haroun je ne vais pas citer de noms d'autres plus de noms mais ils se reconnaissent dans son oeuvre tellement voilà cette oeuvre leur parle et il y a dans aussi dans cette une image que je partagerai plus tard on va le voir c'est que Beyoncé et Jay-Z en 2018 ont voulu lancer leur World Tour et l'image de leur tournée mondiale ils sont allés prendre une image d'une photo de Mori et Anta donc le couple de Tukibuki qui sont sur une moto avec un crâne que Oasis a créé et qu'ils vont illustrer pour illustrer et deux ans après c'est Mati et Alex qui l'ont signalé aussi Kanye West le rappeur dans un clip Donda en hommage à sa maman qui s'appelle Donda a repris des extraits beaucoup d'extraits de Tukibuki et aussi une petite partie de la petite vendeuse de soleil avec un homme qui casse des pierres voilà pour résumer et puis on abordera j'entrerai plutôt après dans ce qui fait la richesse et la complexité de l'oeuvre de Djivré-Durman-Bethi merci 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 beaucoup Thierno je propose avant qu'on enchaîne parce que c'est toujours très frustrant de parler de cinéma sans voir des images donc on va déjà commencer par voir la bande d'annonce de Yen et après on enchaînera avec Oasis donc si on pouvait lancer Yen la bande d'annonce s'il vous plaît il n'y a pas ça va ça va je ne vais je ne vais ça va ça va que il n'y a pas qu'il n'y a pas d'une qui a qui elle elle a Non, je ne suis pas le plus. 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 Tu es là, monsieur le maire ? Tu sais quoi ? Tu as de la 10 milliards. Sous-titrage MFP. Musique d'ambiance Je voudrais maintenant passer la parole à Oasis Diop, dont on a déjà parlé un petit peu, déjà introduit, mais qui est aussi auteur, compositeur et interprète, qui partage son temps de création entre musique pour cinéma et chansons. Oasis vient de sortir un nouvel album cette année, « De la glace dans la gazelle ». Depuis un premier album de chansons sorti en 1994, jusqu'à présent, Oasis Diop a mené un long carrière musical international, avec de multiples collaborations, avec un pléthore de musiciens et musiciennes, plus célèbres les uns que les autres, partout dans le monde, de l'Afrique à l'Europe, au Caraïbe, au Japon. Tu as composé notamment la bande-annonce du film Yen, dont nous voyons juste à l'instant la bande-annonce. Aussi la musique de la petite vendeuse de soleil. Tu as aussi travaillé avec d'autres signistes du continent africain, notamment Mohamed Salai Aroun, Idrissa Ouadrago, Moussa Tore, Mansa Sorawad. Et tu as également réalisé un documentaire sur un ami, je pense, proche de toute une bande. Joe Hocam. Joe Hocam. Donc le film « 17 rue Jules Ferry ». Donc, Tiano a déjà dit très justement que tu as cette position incroyablement riche à la fois d'avoir travaillé sur la musique, mais aussi sur les films en tant que collaborateur complice. avec ton grand frère. Donc, tu es aussi dans une position aujourd'hui d'apporter un témoignage extrêmement riche. Je pense... Je ne sais pas si ça est riche. Chaque fois qu'on m'interroge sur Jibril, du coup, j'ai l'impression que je deviens Jibril, bien entendu. Et je cherche mes mots. Parce que mon frère était comme ça. C'est-à-dire que quand on lui posait des questions, il sortait un mot, il en sortait un deuxième, il en sortait un troisième, un quatrième, et tous ces mots-là collaient, devenaient une phrase. Pour dire à quel point l'homme n'aimait pas qu'on lui parle de quoi que ce soit. En fait, je pense qu'il n'aimait pas vraiment parler de cinéma, sauf quand il était obligé. Et donc, voilà. Alors, est-ce que c'est parce que tout ça l'ennuait ? Mais voilà, c'est ça. Donc, Jibril, c'est quelqu'un qui est... Je pense qu'il est né, cinéaste, parce que si on en croit un philosophe, moi, qui me passionne beaucoup, qui s'appelle Spinoza, qui parle de prédétermination, je pense qu'on est ce qu'on sera. Mais bon, c'est une vision un peu facile de la vie. Mais ce qu'on sera, ce sera toujours un chemin de croix. C'est normal, parce qu'il faudra au moins travailler beaucoup pour l'atteindre. Et voilà, je pense que Jibril est né vraiment dans cet enthousiasme, dans cette... C'est quelqu'un de romantique. Je me rappelle vraiment des images qui ont beaucoup compté pour lui et pour moi. Je me rappelle quand on allait à l'école ensemble. Et à la sortie de Coloban, il y avait une carcasse de voiture, une carcasse de voiture qui était une voiture américaine. Mais complètement rouillée, mais c'était une... Comment s'appelle cette voiture encore ? Bref, c'était une voiture américaine. C'était une... Mustang, Ford Mustang. Et de l'autre côté, il y avait un cheval à l'agonie. Pendant un mois, ce cheval était couché. Personne ne pouvait évidemment le libérer. Je vous parle du Briland. De sa souffrance, de sa grande souffrance. Et chaque fois... Moi, j'étais obligé de continuer parce que moi, je n'avais pas arrivé en retard. Et j'ai voulu rester là, tout petit, en trouver une solution pour ce monstre qui était en train d'agoniser. Donc, c'est autant d'images comme ça, je pense, qu'on voyait déjà qu'il avait de l'observation. Et plus tard, évidemment, je veux dire, c'était quelqu'un aussi qui était sûr de lui. C'était un bel homme. extraordinairement sûr de lui, une belle voix qui maîtrisait déjà cette langue de Molière et puis sa langue maternelle, bien entendu. Donc, voilà, son cinéma lui ressemble beaucoup parce que c'est un cinéma. Voilà, c'est le quartier, c'est la poussière de Colobane, c'est le sable chaud de Colobane, c'est le vent qui souffle, c'est les choses qui s'emballent et qui finissent par s'envoler. Et aussi, sa lecture de la société sénégalaise parce que moi, je n'aurais jamais pu imaginer faire moi-même un film sur l'histoire des transporteurs en commun de la ville de Dakar. Donc, en fait, ce qui est séduisant, je pense, surtout sur Badou Boua et Tcherno l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment l'idée. Je crois que, évidemment, le cinéma, c'est une question d'idée. Qu'est-ce qu'on va faire ? Faire un film, c'est faire un film et Jibril, ses choix d'histoire, c'est vraiment quelque chose qui lui appartient et je pense que c'est ça qu'il fait. Donc, la preuve que c'est quelqu'un qui a vraiment, qui a toujours eu des yeux ouverts sur la société sénégalaise. Je me rappelle dans les débats avec Ophès Bako quand Dockin disait qu'il faisait du cinéma et qu'il ne faisait pas forcément du cinéma africain. Il disait que la majorité disait que le cinéma était le cinéma et qu'en Jibril, dans sa grande clairvoyance, tout simplement, disait que le cinéma qu'on fait appartient à un environnement bien précis avec ses couleurs, avec les traits de ses personnages, avec, voilà, c'est ses réalités, c'est sa diversité et c'est ce qui donne au cinéma son identité comme les westerns américains, on sait que ça vient des États-Unis et d'autres cinémas asiatiques, etc., dont on parle beaucoup aujourd'hui. Et donc, voilà, Jibril, je pense que Tchernot disait que, très justement d'ailleurs, que son cinéma parle de survie, mais Jibril, même ce réalisateur, a passé toute sa vie à essayer de survivre parce que, comme tous les enfants précoces, je crois, j'emprunte les analyses des Occidentaux sur la précocité, crée des fois des équilibres sur les gens qui ont cette capacité très tôt, parce que Jibril, très tôt, moi je le considère vraiment comme un professeur, en tout cas dans la maison, c'est lui qui nous permettait de nous projeter. Voilà. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre ? C'est vrai que j'ai eu un rôle déterminant dans ces films et j'ai vraiment la prétention de dire que si je n'étais pas là, peut-être qu'il aurait fait un autre cinéma. En tout cas, je l'ai aidé à faire ce cinéma. Et voilà, j'ai tout porté sur moi, j'étais le responsable de tout. Et il savait qu'il pouvait compter sur moi. Et c'est vrai que ces films, on l'a fait ensemble, moi, dans tout ce qui était la matérialisation des rêves, parce qu'il faut bien construire les choses, il faut faire exister aussi bien les décors, les symboles aussi, les costumes, un tas de choses qui appartiennent à son imaginaire. Et donc, jusqu'au bout, même quand j'ai commencé à faire de la musique, parce que moi, j'ai complètement rompu avec le cinéma, je suis allé vers la musique parce que, voilà, c'est quelque chose qui m'habitait aussi. Et j'arrêtais tout à chaque fois qu'il était question, évidemment, d'accompagner mon frère dans son aventure cinématographique. Est-ce que tu te rappelles comment ça s'est passé la première fois qu'il a voulu prendre la caméra ? Parce que, je sais juste, est-ce qu'on peut resituer qu'est-ce que c'était de vivre à Dakar ? Djibou, il était très jeune quand il a fait son premier film. Donc, comment vient cette idée déjà de faire un film et une fois qu'on a l'idée, concrètement, comment on fait pour procurer une caméra, comment on fait pour son formation, créer une équipe ? D'où venait cette envie-là ? Cette envie, il n'y a que lui qui peut le dire, mais en tout cas, il était déterminé à ne pas photographier, mais à filmer. C'est extraordinaire. Moi, je me rappelle quelques anecdotes. Quand j'étais à l'école, des fois, il venait à la fenêtre de ma classe pour me faire signe parce qu'il devait tourner. Et puis, je sortais et puis voilà, et puis nous partions. À vrai dire, je me suis retrouvé devant surtout le premier Tukibuki. Non, Badoubois en noir et blanc, perdu depuis dans les voyages. Ça, c'est le premier film qu'on a fait. Mais nous étions en 1962. Extraordinaire. et Jibril vient me chercher à l'école pour tourner. N'ayant aucune notion de ce que c'est qu'un tournage, j'étais là et puis voilà, je faisais ce qu'on me demandait de faire. Et ce qui est curieux, c'est que des années plus tard, il est revenu sur le même film, Badoubois, qui était un noir et blanc et qui est devenu un couleur. mais simplement lui et moi, surtout lui, j'essayais de l'aider. Et il a tout fait pour retrouver ce film qu'on n'a jamais retrouvé, on ne sait pas où il est. Et le film était monté, parce que c'était un film de 15 minutes, mais quand même, c'était son... ça aurait eu une très, très grande valeur aujourd'hui. Voilà, à moins que tu aies des questions à me poser sur d'autres questions. Juste comment il a fait pour avoir accès au matériel ? Il a eu des relations. Je pense qu'il y a quelqu'un qui s'appelait Abdufari Faï, ça je me souviens, qui était photographe, qui était... C'est lui qui s'occupait vraiment de tout le matériel du Centre culturel français. Donc, alors, est-ce que c'était une caméra qui appartenait à Abdufari ? Je crois que c'était une caméra qui appartenait à Abdufari, qui était une caméra 16 millimètres, et... Et du coup, on connaissait très, très, très bien Abdufari. Et est-ce qu'Abdufari a piqué de la pellicule en stock qui appartenait aux Français, c'est-à-dire dans leur, tout simplement, activité culturelle ? Je ne sais pas, mais toujours est-il qu'on avait un peu de pellicule en noir et blanc et le premier Badou Boy, où d'ailleurs ma grande-sœur joue le rôle de la mère de Badou Boy. Et je me souviens, Mati, dans ce film, Ndei Mati attendait Ghana. Elle était enceinte. Tu connais Ghana ? Donc, c'est ça qui me permet de resituer la date du film. Et voilà. Mais en même temps, Djibril aimait faire aussi le cinéma avec les membres de sa famille. C'est curieux parce que c'était une époque où il était difficile d'aller dans une autre maison chercher des acteurs. Ou quand Sénégalais ne l'accepterait ? Quand Sénégalais ne l'acceptait ? Parce qu'on ne savait pas ce que c'était. Djibril avait vraiment l'habitude. Sauf exceptionnellement quand on rencontrait des gens qui étaient prêts à nous suivre. Mais souvent, on a eu des acteurs, c'est comme Nabou et comme Tahirou. C'est vraiment un cinéma un peu à la Ozu. Je veux dire, beaucoup de proximité avec le cadre naturel, avec le quartier, avec les relations qu'on a avec les uns et les autres. D'accord. Et plus tard, quand tu composes les bandes originales des différents films, comment se passait un peu comme le processus de travail ? En réalité, beaucoup de gens pensent que j'ai fait la musique de basse-boy. Non, je n'étais même pas musicien. J'apprenais à jouer et je n'ai pas fait Tukibuki non plus. Mais je dirais que c'est Djibril qui a fait ses musiques parce que c'est lui qui les a choisies. Il sait pourquoi il les a choisies. Et d'ailleurs, c'est remarquable ces choix de musique qui ont accompagné ses films. C'est vraiment extraordinaire. Et donc Djibril était très musicien en réalité. Djibril aimait la musique. Je ne sais pas s'il serait devenu musicien. Mais je pense qu'il aimait tellement la musique. D'ailleurs, il disait souvent que les gens les plus heureux ce sont des musiciens, ce n'est pas les cinéastes parce qu'un musicien, il ne peut pas en son instrument et jouer. Et que le cinéaste doit être en train des fois sept ans avant de pouvoir jouer. Donc voilà. Et du coup, pour revenir à votre question, oui, la musique, la musique, sincèrement, c'était de concert. la première fois que je me suis lancé dans un travail avec Djibril, c'était Yen qui représentait vraiment quelque chose de très important pour lui parce que pour Djibril, Yen, c'est une symphonie. C'est comme ça qu'il utilisait. Vraiment, c'est la musique a une importance capitale. Et comme il a mis sept ans, c'est ce que je disais tout à l'heure pour faire le film, à partir du moment qu'il a fait le premier scénario, qu'il a fait d'une traite, il n'est jamais revenu là-dessus. Et du coup, on a eu le temps de nous promener et de faire, et moi, de lui proposer à chaque fois des choses qu'il écoutait ou qu'il n'écoutait pas. Il avait confiance en moi. En réalité, c'est comme s'il me disait écoute, fais ta musique. Donc, c'est évidemment une grande confiance et un grand cadeau qu'il m'a fait parce que c'est vrai que Yen était déterminant pour ma carrière. Je ne sais pas ce qui se serait passé si Dubril ne m'avait pas confié cette musique. en fait, il m'a ouvert un boulevard parce que le disque a eu un tel succès qu'après, je n'avais plus qu'à entrer. Les portes étaient ouvertes. Et quand je pense que même des rappeurs américains sont allés tailler dedans pour faire des musiques, on parlait de Beyoncé et son mari tout à l'heure, mais c'est vrai que nous avons beaucoup, en tout cas, mais en plus, je pense que c'est mon avis, si Dubril était là au temps de cette histoire d'image symbolique que ces deux musiciens ont pris, je pense qu'il aurait tellement bien pris. Il en aurait été, je pense, extrêmement... Parce que Dubril, c'est un universaliste. Dubril fait partie des pères du monde, c'est comme ça que c'est défini. Donc, que des... que des... que des Américains venus des îles s'approprient son travail, il aurait trouvé ça légitime. Ok, donc peut-être, parce que le temps passe, l'heure tourne, on va passer, parce qu'il y a beaucoup d'éléments chaque fois qu'on pourrait peut-être élaborer si on a le temps après, on reviendra dessus, mais pour l'instant, j'aimerais passer la parole à Mathie Diop, qui est ici présente également. Donc, Mathie, réalisatrice maintenant d'une longue filmographie, mais plus récemment, en 2019, son premier long métrage Atlantique reçoit le Grand Prix de compétition officielle du Festival de Cannes et a été shortlisté parmi les dix premiers films internationaux aux Oscars. Mais avant ça, Mathie a réalisé un certain nombre de courts-métrages plus récemment In My Room en 2020, donc réalisé lors du confinement à Paris, Mille Soleils que je pense que Mathie va aborder maintenant en 2013, le film qui a gagné aussi le Grand Prix au FID, au Festival de Marseille, Begin Vietnam en 2012, Snow Cannon en 2011 et Atlantique avec un S, donc au pluriel en 2009. Donc tous ces courts-métrages qui ont été sélectionnés et primés dans de nombreux festivals. Mathie est aussi actrice qui a joué notamment dans 35 Rames de Claire Dany en 2008 et depuis dans plusieurs longs-métrages. Là, on parlait justement de famille, donc là, on est toujours dans une affaire de famille. Mathie, tu es la fille de Oasis et tu es venue au cinéma par ton propre cheminement mais après un certain nombre de courts-métrages en 2013, tu décides de t'adresser à ce film Tukibuki de ton oncle donc ton regard de cinéaste sur ce film. Donc peut-être tu pourrais évoquer pour nous déjà pourquoi tu as choisi après ces premiers courts-métrages en gros de rentrer en dialogue avec Tukibuki. En fait, ça a commencé plus tôt qu'en 2013. C'est en 2008 qu'après avoir réalisé un premier court-métrage en 2004, autoproduit à Paris avec des amis, fait vraiment comme ça dans un geste de pure nécessité et après avoir évolué dans la vidéo, le son, entre l'art contemporain et le théâtre. En gros, jusqu'en 2004-2008, j'ai évolué dans un environnement artistique très parisien, assez peu mélangé. Et à ce moment-là, je pense que je n'étais pas forcément très en contact avec mon héritage cinématographique. je suis allée à Dakar avec mes parents et ma mère enfant, donc j'avais un rapport tout à fait existant avec ma famille, avec Dakar suffisamment pour que ce soit un repère fort. Mais c'est vrai que toute mon adolescence, j'ai quand même été, j'ai évolué dans un contexte français, parisien et je fais partie de cette génération qui a grandi avec des images d'Afrique qui venaient du continent assez déroutantes puisque c'était vraiment les années 90 ou avec le règne des ONG occidentales qui venaient sauver l'Afrique et l'image qui circulait énormément depuis, en tout cas depuis l'Occident, depuis Paris, moi adolescente et enfant, c'était absolument pas tout ce qui avait pu être produit et fait de magnifiques en Afrique, les films ou autres, mais j'ai quand même été, j'ai grandi autour d'images extrêmement déformées de l'Afrique qui se résumait quand même un territoire de pure misère à l'agonie quand même. Alors je ne me rendais pas forcément compte enfant puisque c'était les images que je recevais et il y avait un contraste énorme entre les œuvres que je connaissais qui existaient dont les films de mon oncle et d'autres que j'avais vus et ces images que je recevais à travers les médias et ensuite plus tard c'est à travers les médias et notamment la façon dont la vague d'immigration dite clandestine des années, du début des années 2000 en l'occurrence au Sénégal me contrariait énormément, me frustrait beaucoup parce que je savais évidemment que ça ne correspondait à aucune réalité et à ce moment-là pareil, c'est vrai que contrairement à aujourd'hui où l'Afrique redevient source d'admiration, d'intérêt voire un peu obsessionnelle aussi ce qui est par ailleurs un peu suspect quand j'ai commencé à faire des films assez peu de films africains étaient montrés à Paris il n'y avait absolument aucun attrait en tout cas dans l'environnement occidental, artistique parisien dans lequel j'évoluais et dans lequel évoluaient mes amis c'était assez particulier et presque schizophrénique pour moi d'être en connaissance d'œuvres fondamentales importantes magnifiques sublimes et très 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 libres en l'occurrence et en même temps de ne pas voir ces films programmés plus que ça de voir ces films cantonnés au label film africain presque ghettoisés et en 2008 donc moi j'avais déjà fait mes petits trucs de mon côté mes autoproduits mes choses sont arrivés et est arrivé les 10 ans de la mort de Djibril Diop Mambeti et je pense que c'est arrivé à un moment où moi-même je venais de tourner avec Claire Denis donc ça avait réaffirmé mon désir de faire des films qui étaient déjà là mais qui s'est vraiment réaffirmé et il y a eu une sorte de point de rencontre entre les 10 ans de sa disparition où j'ai comme été un peu forcée de me rendre compte que ça faisait 10 ans qu'il était parti que moi je l'ai assez peu connu par ailleurs donc j'ai revu ses films et je pense qu'à ce moment-là j'ai ressenti à la fois un besoin de faire retour à Dakar d'explorer mes origines africaines que j'avais un peu mises en sourdine pendant au moins 10 bonnes années et comme il s'agissait des 10 ans de la mort de Djibril et que des hommages étaient donnés pas spécialement je n'ai pas le souvenir d'hommages dignes de ce nom ici à l'époque parce que c'était encore un moment où on n'allait pas trop non plus se fatiguer pour ça mais à Dakar il y avait eu quelques hommages et on avait été invités et lors d'un premier voyage où Oasis et moi avions été invités à venir parler de ces films c'est là qu'en fait le projet Mille Soleil est né et que j'ai voulu par la suite remettre en scène une projection de Tuki Buki à Dakar où l'acteur principal du film Aga In Yang était invité 40 ans plus tard où Oasis était aussi invité y compris les collaborateurs proches du film et où quelque part la question de l'hôte de cette projection était de réunir toutes ces personnes et de leur poser la question de que s'est-il passé depuis aussi en interrogeant mon père sur la genèse de Tuki Buki sur la façon dont le film s'est fabriqué j'ai appris que les acteurs principaux donc que les personnages du film Maury et Anta qui dans le film nourrissent le rêve de partir mais au dernier moment au moment fatidique pour le rappeler au spectateur Maury se rend compte qu'il est incapable de s'arracher à sa terre et reste et Anta elle prend le bateau pour l'inconnu pour Paris en l'occurrence et que 40 ans plus tard l'acteur Maury Maury était resté à Dakar tandis que l'actrice était non seulement partie plus à Dakar depuis 40 ans mais était en Alaska et quand j'ai appris cette histoire j'ai instantanément vu un film en fait c'est né instantanément et je me suis dit qu'il fallait absolument écrire un film à partir de cette histoire que ça parlait profondément du cinéma de Djibril et que et ce film Mille Soleil c'est plein de choses à la fois c'est une quête personnelle déjà c'est explorer Dakar comme territoire familial et cinématographique et c'est rendre justice à une oeuvre qui à l'époque était encore assez peu visible la sortir aussi quelque part du côté un peu poussiéreux du film d'époque du film qui appartient au passé revitaliser la notion d'archives aussi cinématographiques en projetant le film dans un cadre présent donc en reconfrontant en fait ce film des années 70 à un public actuel par exemple je me suis interdite dans Mille Soleil de filmer de me contenter de mettre des archives comme ça je n'ai que filmé le film en train d'être revu enfin d'être vu d'être découvert par ma génération c'était une façon c'était une façon de mettre en dialogue la génération de votre génération et la mienne sur le thème de la migration et de l'exil et c'était une manière de aussi en tant que femme et en tant que celle qui arrive voilà qui arrive à la fin de ne pas me laisser de choisir d'être portée par plutôt que d'être écrasée par parce que c'est vrai que Tukibuki est quand même un monument un chef d'oeuvre et que en tant que jeune cinéaste je me suis dit que choisir d'en hériter c'était aussi qu'il fallait aussi en fait regarder ce film droit dans les yeux l'affronter et et que le terme tuer le père c'est pas ne part pas forcément du principe d'entrer en conflit mais de tout simplement reconnaître ce qui s'est fait avant vous et en fait prendre votre place à l'intérieur de 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 ce de ce de ce parcours mais avec vos outils à vous votre sensibilité en fait en fait qu'on pouvait absolument s'affirmer soi et et se dire à partir de soi enfin en fait tout en prolongeant un geste qui a été qui a été émis 40 ans plus tôt et et puis et puis voilà j'ai trouvé que c'était un une ça me permettait de de résoudre beaucoup de choses à la fois de 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 et puis de ouais de revitaliser tout cet héritage ce film voilà et surtout de parler de se passer à travers en s'ancrant dans le présent ça c'était extrêmement important on peut voir peut-être quelques extraits ouais avec plaisir c'est ça c'est ça c'est c'est Sous-titres par Jérémy Diaz ... 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